La malédiction de Jonathas Anguien dans la province de Hénou Cette maison d'habitation était autrefois un donjon qui aura appartenu à un riche notable juif nommé Jonathas. Pénétrer dans l'église pour découvrir les vitraux relatant cette histoire, ici. En automne 1369, Jonathas fait voler des hosties consacrées pour les profaner. Il paye un juif de Louvain converti au christianisme pour voler les hosties de la chapelle Sainte-Catherine à Bruxelles. Quelques jours après, Jonathas est assassiné dans une ruelle d'Anguien. Sa veuve passe les hosties et les juifs de Bruxelles qui, le jour du vendredi saint 1370, les transpercèrent avec leur dac. Du sang sort des hosties. Les juifs coupables sont condamnés à mort par le duc de Brabant et exécutés sur le bûcher. Les descendants de Jonathas furent tous frappés de maux divers. Et pendant plusieurs années, les Anguiennois étaient persuadés que le fantôme de Jonathas hantait encore les lieux. Dans la ruelle, le visage en pierre de Jonathas. Le visage de Jonathas est visible dans la ruelle entre la place de l'église et la rue d'Argent. Tu aimes ? Tu en veux encore ? Si tu veux encore d'autres histoires, clique J'aime. Sous-titrage ST' 501